Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre ensemble une nouvelle saison dans cette carrière RaceRoom qui arrive tout doucement à son terme, je pense que ce sera l'avant-dernière saison, et oui, le temps passe, que voulez-vous, mais de nouveaux jeux se profilent à l'horizon comme Project Cars 2 par exemple, donc on va pouvoir conclure cette carrière de RaceRoom qui aura été créée de A à Z, je rappelle, beaucoup de gens me demandent, mais je ne trouve pas le mode carrière dans le jeu, ça tombe bien, il n'existe pas, c'est un truc que j'ai monté moi-même avec une définition assez aléatoire des circuits et des voitures selon une progression logique de puissance et de difficulté, on va donc passer ensemble trois épisodes en compagnie de la Formula US, vous l'avez vu dans le titre donc, avec trois circuits américains en programme, Laguna Seca pour débuter, on suivra avec Indianapolis et enfin Sonoma, trois courses avec un départ lancé et 20 minutes de compétition, bref, ça s'annonce assez chaud et on découvre ça tout de suite avec la première manche, mais on passe d'abord par la qualification, 15 minutes pour réaliser le meilleur chrono, on ne perd pas une seconde de plus ici à Laguna Seca, c'est parti ! On laisse un peu d'espace et on repart pour une nouvelle tentative On est à une seconde de Dominguez, pour l'instant le plus rapide On tombe au quatrième rang On a été heurté un petit peu le gendarme couché Un centième de retard Cinquième rang maintenant C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, ça passe fort dans le dernier secteur On a peut-être regagné le temps qu'on avait perdu Et on repasse au deuxième rang Deuxième place À un dixième de Dominguez Mais il reste neuf minutes dans cette séance qualificative Donc on est loin d'avoir le verdict Et la hiérarchie qui sera établie pour la grille de départ On voit ça tout de suite ensemble Passons donc en revue La grille de départ de cette première manche De cette courte saison américaine Avec donc Dominguez L'Argentin qui partira donc en pole position Nous serons à ses côtés Et Richardson 3ème Gutierrez Quatrième sur la voiture de l'équipe Monster Suivent Lehman Le Canadien Holmes Le pilote américain Abbott Et septième Gavage Le pilote belge de l'équipe Sharp Sera donc huitième Neuvième place pour Villers Et Gardner sera donc dixième C'est parti pour le lancement de cette saison Avec un départ lancé s'il vous plaît Début des hostilités à Laguna Seca Avec un départ compliqué Ça patine beaucoup Et on laisse passer Richardson A la deuxième place Alors que Dominguez est bien parti Derrière nous avons Gutierrez Le pilote colombien Qui de nouveau va porter une attaque On laisse passer On n'a pas de risque à prendre Dans ce début Et deux courses On a 20 minutes Et un arrêt au stand Programmé Avec probablement Changement de pneu Et plein de carburant Étant donné que nous sommes Deux fois plus de consommation De gomme Et de carburant Dans la réglementation On est en fois deux Dix push-to-pass Dans ces épreuves Et le premier freinage Au niveau du Corse Crew On a quand même Cédé deux positions Dans ce premier tour On va peut-être d'ailleurs En récupérer une Et bien non Puisqu'on n'a pas eu La gentillesse D'avoir un peu de place De la part de Gutierrez Premier push-to-pass Richardson est le plus rapide Il est deuxième Il est en une 14.5 Ça va très très vite Tomber les chronos Au niveau de la minute 12 Alors que là On tente l'extérieur Peut-être Ça ne passera jamais On va peut-être même Perdre une place Hop là Ça a été compliqué Alors que devant Richardson a pris lui La tête de la course Devant Dominguez Et bien Et bien Quel départ Très très chaud De retrouver sa place Dans ce peloton Et on est à une belle Quatrième position Pour le moment L'extérieur peut-être Au Corse Crew Sur la voiture De Gutierrez Et on s'empare De la troisième marche Du podium Malgré Le poids de la bête On est très large On est très large Ça ne peut pas passer Pas du tout même Allez Nouveau tour couvert Et Richardson Et le plus rapide Pour le moment Le pilote du team Cobalt Racing Et nous on se fait Attaquer par Gutierrez On parvient à refermer La porte Il s'est un peu loupé Le Colombien Oh le dévantage Vous l'avez vu On a failli se faire piéger Et là par contre On s'est bien fait pousser Par Gutierrez Qui te dit Allez avance mon ami Il n'a pas de temps A perdre Et regardez le dévantage Incroyable Auquel on a été Exposé Alors que là Dominguez S'est bien loupé On tente l'extérieur Peut-être Dans le Corse Crew Ça ne passe pas Et de nouveau Ça n'est pas suffisant Pour prendre l'avantage Deuxième tour couvert Et nous sommes pour l'instant Et nous sommes pour l'instant Troisième De Vendon Pardon Gutierrez Et derrière Dominguez Allez Richard sont toujours Au leadership De cette course Cours qui va être longue 20 minutes Un arrêt au box Pour changer les gommes Semble-t-il Et Changer les pneumatiques Et remettre du carburant Donc pour le programme De l'arrêt au box Parce qu'à mon avis Les pneus vont souffrir Aussi rapidement Sur une piste comme celle-ci Et on risque la crevaison En fin d'épreuve Attaque de Gutierrez Dans le Corse Crew Ça ne passe pas Pour le Colombien Si on arrête de broyer La transmission Ça devrait le faire aussi Allez Allez Ça va peut-être passer Dominguez Qui prend la tête À Richardson Oh Richardson En difficulté On l'emmène au large Et on prend La deuxième place En partant nous-mêmes Un petit peu Dans le Le sable Et bien Et bien Que d'émotion Retour à notre Position initiale Sur la grille La deuxième Je suis un peu moins confiant Parce que Les gommes Sont bien usées Et on s'est loupé Et je crois que derrière Richardson Richardson va en profiter Pour passer à l'extérieur Richardson Toujours À l'attaque Et on passe bien Ce premier partiel Un petit peu large 13 minutes 13 minutes 13 minutes Dans cette épreuve On n'utilisait que Deux push-to-pass C'est pas nécessaire On en utilisait Plus que nécessaire Puisque ça nous servira Sûrement Lors d'une bagarre Pour peut-être profiter D'un D'un moment Clé De la course On est très très tard Sur les freins Encore ce cours Les premiers arrêts Vont devoir opérer Dans le Prochain tour Je pense En tout cas Ça ne devrait pas tarder Pour les hommes de tête On aura également L'état des pneumatiques 6 tours couverts On rentre Le tour le plus rapide En une 13 461 Ça ne veut rien dire Mais ça met toujours En confiance Face à nos adversaires Et Richardson Repousse ça Quasiment une seconde Maintenant La question fatidique C'est Va-t-on changer Les pneumatiques Au box Va-t-on changer Ces gommes Dans ces 20 minutes De course On peut se poser La question Parce qu'il y a Matière A discuter Attention Également Aux éventuels Dévantages Oups là Freinage tardif De nouveau Et ça revient Derrière Ça recolle Ça recolle Bien Regardez les écarts On a perdu un petit peu Dans le tour précédent Avec Richardson Regardez Les hommes de tête On est en 2-3 secondes Alors que là On est allé aussi Un peu large C'est pas grave On va se reprendre À bras On va attendre Pour voir si ça stoppe Ou pas Ça continue Peut-être uniquement changer Les pneus arrière Si le besoin S'en fait sentir Si pas On va peut-être Pas les changer Du tout Pour l'instant Les gommes Sont en bon état Mais elles ne vont pas Tarder à s'allumer Finalement On va rester Sur ce statut là Simplement Remettre Le carburant Nécessaire Pour aller au bout De la course Allez regardez Le pneu avant droit Qui vient de s'allumer On vient de faire Très très mal À transmission Sans raison apparente Les pires Les pires Les pires Les pires Et on est au limiteur. Allez, ravitaillement ! Avec des pneus usés, pari important pour arriver au bout peut-être de cette course en emportant la victoire ! On va devoir être prudents avec ces pneumatiques qui ont bien refroidi et qui sont usées maintenant. Il nous reste 6 push-to-pass. Et Dominguez et Gutierrez sont derrière à 3 secondes. Ça peut être le move pour la victoire de ne pas changer les pneumatiques. On va voir peut-être qu'on le paiera cher mais on ne le sait pas pour le moment. On rappelle qu'à partir de la couleur orange, on a des risques de crevaison sur les pneumatiques. Et nous allons hériter de la tête. Voilà puisque Richardson sort des box. À 3 secondes, 5. Les 4 gommes sont désormais dans le jaune. Et Richardson à 5 secondes. Il a peut-être fait le move. On ne sait pas pour le moment. On va devoir la jouer fine avec les gommes. 6 minutes 25 dans cette course. Et 5 secondes d'avance sur le deuxième. On est bien. On est très très bien. On ne prend absolument aucun risque dans la manœuvre. Mais on commence à souffrir. On commence à souffrir avec les gommes. Regardez à 5 minutes 50 de l'arrivée. Premier freinage bloqué. Alors que là c'était très coulé. Je ne sais pas trop quelle est la dégradation des pneumatiques sur la voiture. Donc je ne sais pas trop les effets que ça va avoir. Est-ce qu'on va patiner en sortie ? Sans doute. Est-ce qu'on va bloquer en entrée ? Sans doute. On a 5 secondes à utiliser à bon escient. Et 5 couches-to-pass avant l'arrivée. Alors celle-là si on la gagne avec cette option de ne pas stopper. C'était assez réussé. Je crois qu'on a peut-être juste... On aurait peut-être dû changer les pneus arrière simplement. L'arc-à-botte est monté quatrième. Superbe performance. Et on peut le confirmer puisque c'est impossible d'aller jusqu'ici avec la quantité de carburant en restant dans les voitures. Une fois qu'on sait appréhender le blocage de roues ça va. Allez nouveau push-to-pass utilisé. Et une 12.5. On est plus rapide pour l'instant sur cette piste de Laguna Seca avec des gommes un peu en péril mais une avance qui augmente étant donné que Richardson et Dominguez se battent. Et que notre pilotage est loin d'être exceptionnel au passage depuis notre arrêt. Je pensais que les pneumatiques allaient être un peu plus résistants que cela. 3 minutes 50. Allez on commence à y croire évidemment. Le comportement de la voiture ne se détériore pas trop. Hormis sur les grands freinages appuyés comme ici. Mais il suffit d'être un peu plus précautionneux. Et ça suffit. Regardez les écarts avec la suite du peloton. Ça augmente. Un peu large. Encore large. Maintenant le flanc gauche de la voiture commence également à souffrir. 6 secondes 6 d'avance sur Richardson. On est très très bien. Sauf catastrophe. Sauf sortie de piste. Sauf catastrophe. On devrait s'imposer. Je prends énormément de précaution et je gagne encore un peu de temps. Il reste 2 minutes 13. On entame l'avant dernier tour de course. Avant-dernière boucle. Alerte. Alerte au pneu avant droit. Le pneu qui est dans l'orange. On va devoir être très prudent. Si on veut ramener la voiture à bon port, il va falloir le ménager. Allez, le dernier tour. Allez, le dernier tour. Alors que d'autre sont repassés par la voie des box. On voit ici une voiture qui va devoir s'écarter au drapeau bleu. Ce serait bien qu'elle s'écarte au drapeau bleu d'ailleurs, cette voiture. Il ne va pas bouger. Il va rester à côté de moi. C'est incroyable. Je perds du temps. Richardson est à 2 secondes et demie. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là. Alors, si je me fais shooter par un retard d'atterre, je serais extrêmement énervé. Allez, il reste deux freinages. Et une seconde-ci, ça. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Il reste un tour. Le tour supplémentaire puisqu'on est en réglementation avec un tour en plus. Ce sera peut-être le tour de trop. Richardson derrière à 1 seconde 5. Il remonte très très fort, Richardson. On a les pneus dans l'orange. J'ai très très peur de la mauvaise surprise dans ce dernier tour. Il reste 17 litres de carburant. Et voilà, c'est fait. On s'impose. Eh bien, quelle course, quelle bagarre dans cette première épreuve. Ça aura été très 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 disputé avec Richardson qui revenait. Alors, il faut retrouver le nom de ce retard d'atterre qui a fait... Ouais, c'est Kachatran qui était 20e et dernier. Mais quelle bagarre. Et on termine donc sur la plus haute marche du podium devant Richardson, Dominguez, Gutiérrez. Donc, quatrième à botte qui a fait un très très beau résultat. Franchement, il partait de très très loin. Le Britannique, sixième place pour Lehman. Le Canadien, l'autre Belge. Gavage est septième devant Holmes et Gardner. Voilà donc pour la tête de course au classement général. Nous prenons donc la tête des opérations avec 25 points. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette course. On se donne rendez-vous pour la deuxième épreuve. Ce sera sur le circuit d'Indianapolis avec évidemment la version Infield. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste les amis. Quelle que soit votre simulation favorite. À la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada